La Femme de Chambre 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 Le regard d'une sainte que c'était, madame. Je l'ai vue coucher, les mains en dehors et la tête sur l'oreiller, si jolie, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire. « À présent, vous êtes tout le portrait de votre chère mère quand elle est morte et que je lui ai fait sa dernière toilette. » « Oui, madame, c'est à moi qu'on avait confié ça. Oh ! » « Elle était charmante. J'avais arrangé ses cheveux, tout léger autour de son front, en mignonne petite boucle et d'un côté de son cou, j'avais posé un bouquet de belles pensées violettes. » « Ces pensées, madame, elles la faisaient ressembler à un tableau. Jamais je ne les oublierai. Ce soir, en regardant mademoiselle, je me disais, à présent, si les pensées y étaient, personne ne pourrait voir la différence. » « C'est l'année dernière seulement, madame, qu'elle s'en est allée, après être devenue un peu, enfin, affaiblie, comme qui dirait. » Bien sûr, elle n'a jamais été dangereuse. C'était une si gentille vieille dame. Mais ça l'a prise comme ça. Elle se figurait avoir perdu quelque chose. Elle ne pouvait pas rester tranquille. Elle ne pouvait pas tenir en place. Toute la journée, elle allait et venait. Elle montait et descendait. On la rencontrait partout, sur l'escalier, sous le porche, à la porte de la cuisine. Elle vous regardait et elle disait, tout comme un enfant, « Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. » Je disais, « Venez un peu, venez avec moi et je vais vous sortir les cartes pour votre patience. » Mais elle m'attrapait la main. Elle avait une préférence pour moi. Et elle chuchotait, « Trouvez-le-moi, Hélène. Trouvez-le-moi. » Triste, n'est-ce pas ? Non, madame, elle ne s'est jamais remise. Elle a eu une attaque à la fin. Les derniers mots qu'elle a prononcés, c'était très lentement. « Cherchez dents. Cherchez dents. » Et puis, elle s'en est allée. Non, madame, je ne peux pas dire que je m'en sois aperçue. Il y aurait des jeunes filles, peut-être, qui… Mais vous comprenez, voilà ce que c'est. Je n'ai personne, excepté mademoiselle. Ma mère est morte de la poitrine quand j'avais quatre ans et j'ai été vivre chez mon grand-père qui tenait une boutique de coiffeurs. Je passais tout mon temps dans le magasin, assise sous une table, à coiffer mes poupées, à copier ce que faisaient les employés, je suppose. Ils étaient si gentils pour moi. Ils me faisaient de petites perruques de toutes les couleurs à la dernière mode du jour. Et moi, je restais tout le temps là, tranquille comme une souris. Les clients ne s'apercevaient de rien. Seulement, de temps à autre, je regardais en cachette par-dessous le tapis de la table. Mais voilà qu'un jour, je trouvais moyen de chipper une paire de ciseaux et, le croiriez-vous, madame, je me coupais les cheveux complètement. Je l'ai tailladé en tout petits bouts, comme un vrai petit singe que j'étais. Mon grand-père en devint fou de colère. Il attrapa le fer à friser, je m'en souviendrai toujours, me saisit la main et referma le fer sur mes doigts. « Ça t'apprendra », me dit-il. Ce fut une brûlure affreuse. J'en porte encore la marque. Ma foi, madame, vous comprenez, il était si fier de mes cheveux. Il m'asseyait sur le comptoir avant que les clients arrivent et il me coiffait quelque chose de magnifique, de grosses boucles floues, des ondulations sur le haut de la tête. Je me rappelle les employés, debout tout autour de nous, et moi, sérieuse comme un pape, avec le sou que grand-père me donnait à tenir pendant qu'il arrangeait mes cheveux. Seulement, il me reprenait toujours le sou après. Pauvre grand-père ! C'est qu'il en était furieux de la façon dont je m'étais massacrée. Mais cette fois-là, il me fit peur. « Savez-vous ce que j'ai fait, madame ? » « Je me suis sauvée. » « Oui, je suis partie. » « J'ai couru de ci, de là, en faisant des détours. » « Je ne sais jusqu'où j'ai pu aller. » « Oh, mon Dieu ! » Je devais être jolie avec ma main enveloppée dans mon tablier et mes cheveux tout terrissés. » « Les gens ont dû bien rire quand ils me voyaient. » Non, madame, grand-père ne s'en est jamais remis. Après ça, il n'a plus pu supporter ma vue. Il ne pouvait même pas dîner si j'étais là. Alors ma tante m'a prise. Elle était ouvrière tapissière et elle était infirme, toute petite. Elle était obligée de grimper sur les canapés pour tailler l'étoffe des dossiers. Et c'est quand je l'aidais dans le travail que j'ai rencontré madame la baronne. Pas si jeune que ça, j'avais 13 ans passés. Et je ne me souviens pas de m'être jamais sentie, enfin, une enfant, comme qui dirait. Voyez-vous, je portais un uniforme et puis, d'une chose à l'autre, madame la baronne m'avait fait mettre dès le début des cols et des manchettes. Aussi, une fois, ça m'est arrivé de me sentir gosse. C'était cocasse. Voilà comment ça s'est fait. Madame avait ses deux petites nièces en visite chez elle. Nous étions à la campagne à ce moment-là et il y avait la foire au village. « Voyons, Hélène, me dit-elle, je veux que vous emmeniez ces demoiselles faire une promenade à Anne. » Nous voilà partis. Les petites étaient des amours, toutes sérieuses. Elles me tenaient chacune une main. Mais une fois arrivées à l'endroit où on louait les ânes, elles furent trop timides pour vouloir monter. Alors on resta à regarder les bêtes à la place. Ils étaient si beaux, ces ânes. Je n'en avais jamais vu d'autres que ceux qui traînent les charrettes. Ceux-là, c'étaient des ânes, comme qui dirait, de plaisance. Ils étaient d'un beau gris d'argent, avec de petites selles rouges, des brides bleues, des clochettes aux oreilles qui teintaient. Et de grandes filles, même de plus âgées que moi, étaient montées dessus et s'amusaient tant. Sans rien faire de vulgaire, madame, ce n'est pas ce que je veux dire. Elles avaient du plaisir, voilà tout. Et je ne sais pour quelle raison, mais le trot des petits pieds des ânes, leurs yeux si doux, leurs oreilles soyeuses, me donnèrent une envie folle de faire une promenade. Naturellement, c'était impossible. J'avais à garder mes petites demoiselles. Et puis, de quoi aurais-je eu l'air perché là-dessus avec mon uniforme ? Mais tout le reste du jour, je ne fis que penser aux ânes et toujours aux ânes. Il me semblait que j'éclaterais si je ne parlais pas de ça à quelqu'un. Et à qui le dire ? Il n'y avait personne. Mais quand je montais me coucher, je partageais la chambre de madame James, notre cuisinière à l'époque. Dès que la lumière fut éteinte, voilà qu'ils arrivèrent, mes ânes, avec leurs clochettes qui teintaient, et leurs mignons petits pieds et leurs yeux tristes. Eh bien, madame, le croiriez-vous ? J'attendis un grand moment, en faisant semblant d'être endormie. Et puis, tout à coup, je me redressais et je criais aussi fort que je pus. Je voudrais tant aller à Anne. Je voudrais tant aller me promener comme ça. Vous comprenez ? Je ne pouvais pas m'empêcher de le dire et je pensais qu'on ne se moquerait pas de moi si on croyait que je parlais en rêve. C'était une belle ruse, n'est-ce pas ? Tout à fait l'idée d'une petite sotte. Non, madame. À présent, je n'y pense jamais. Bien sûr, il y a eu un temps où j'ai songé. Mais ça ne devait pas se faire. Il tenait un petit magasin de fleurs un peu plus bas sur l'avenue, en face de la maison où nous demeurions. C'était cocasse, n'est-ce pas ? Et moi qui aime tant les fleurs, nous recevions beaucoup de monde à ce temps-là. Et, comme on dit, j'étais plus souvent dans le magasin que dehors. Et après, nous avons commencé à nous disputer, Harry et moi. C'est Harry qu'il s'appelait, à propos de la façon d'arranger les fleurs. Voilà comment ça a commencé. Ces fleurs, vous ne voudriez pas croire, madame, quel bouquet il m'apportait. Rien ne l'arrêtait. Plus d'une fois, c'était du muguet et je n'exagère pas. Eh bien, naturellement, nous devions nous marier et demeurer dans l'appartement au-dessus du magasin. Tout devait marcher sur des roulettes et ce serait moi qui arrangerais les fleurs dans la devanture. Oh, cette vitrine, ce que je l'ai souvent faite, c'est samedi soir. Pas pour de bon, madame, bien sûr, mais en rêve, comme qui dirait. Je l'ai décoré pour Noël, avec une inscription en feuille de houe et tout ce qui s'en suit. Pour Pâques, j'y ai mis des lisses avec une étoile au milieu, tout en jonquilles. Magnifique ! J'y ai suspendu. Enfin, ça suffit comme ça. Le jour arriva où mon fiancé va me chercher pour aller choisir les meubles. Pourrais-je l'oublier jamais ? C'était un mardi. Cet après-midi-là, mademoiselle n'était pas tout à fait comme d'habitude. Ce n'est pas qu'elle eut rien dit, bien entendu. Jamais elle ne dit rien et jamais elle ne parlera. Mais je le voyais bien en sa manière de se sentir tout enveloppée et de me demander tout le temps s'il faisait froid. Et son petit nez avait l'air tout pincé. Ça me faisait de la peine de la quitter. Je savais que je me tourmenterais tout le temps. À la fin, je lui demandais si elle préférait que je ne sorte pas ce jour-là. « Oh non, Hélène me dit-elle, il ne faut pas faire attention à moi. Il ne faut pas désapporter votre jeune homme. Si gai, vous savez, madame, sans jamais penser à elle. Ça me rendit plus malheureuse que jamais. Je commençais à me demander si... Et voilà qu'elle laisse tomber son mouchoir et se penche pour le ramasser elle-même, ce qu'elle ne faisait jamais. Mais que faites-vous donc, mademoiselle, que je m'écris, en courant pour l'en empêcher ? « Eh bien ! » dit-elle en souriant. « Vous savez, madame, il faut bien que je commence à m'habituer. » « Oh ! Alors tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne pas éclater en sanglots. » Je suis allée à la table à coiffer. J'ai fait semblant de frotter la garniture en argent. Et puis, je n'ai pas pu me retenir. Je lui ai demandé si elle aimerait mieux que je ne me marie pas. « Non, Hélène, m'a-t-elle dit. » Sa voix, madame, était comme ça exactement, comme celle que je fais. « Non, Hélène, pour rien au monde. » Mais pendant qu'elle parlait, madame, je regardais dans sa glace. Bien sûr, elle ne savait pas que je la voyais. Elle a posé sa petite main sur son cœur, tout comme faisait toujours sa chère mère, et elle a levé les yeux au ciel. « Oh, madame ! » Quand Harry est venu, je tenais ses lettres toutes prêtes, et la bague, et une mignonne petite broche qu'il m'avait donnée. C'était un oiseau d'argent avec une chaîne dans son bec, et au bout de la chaîne, un cœur percé d'un poignard. Tout à fait de circonstance, quoi. Je lui ai ouvert la porte. Je ne lui ai pas laissé le temps de dire un mot. « Tenez, que j'ai dit, reprenez tout ça, que j'ai dit, tout est fini. Je ne vais pas vous épouser, que j'ai dit, je ne peux pas quitter mademoiselle. » Il est devenu blanc, aussi pâle qu'une femme. Il a fallu que je claque la porte, et je suis restée là, toute tremblante, jusqu'à ce que je sois sûre qu'il était parti. Quand j'ai rouvert la porte, croyez-moi ou ne me croyez pas, madame, il s'en est allé pour de bon, cet homme. Je suis sortie en courant, sur l'avenue telle que j'étais, en tablier et en pantoufles, et je suis restée là, au beau milieu, à regarder fixement. Les gens ont dû rire si on m'a vue. « Bonté divine ! Qu'est-ce que c'est donc ? C'est la pendule qui sonne. Et moi qui vous ai empêchée de dormir ? Oh, madame, vous auriez dû m'arrêter. Voulez-vous me permettre de vous border ? Je borde toujours mademoiselle dans son lit, chaque soir, toujours la même chose. Et elle me dit, « Bonne nuit, Hélène. Dormez bien et réveillez-vous de bonne heure. » Je ne sais pas ce que je ferais si elle ne me disait plus ça, maintenant. Oh, mon Dieu ! Je pense quelquefois. Que m'arriverait-il à présent si quelque chose venait à... Mais voyons, ça ne sert à rien de réfléchir, n'est-ce pas, madame ? Réfléchir ne change rien. Ce n'est pas que je le fasse souvent. Et si je me surprends à penser, je me reprends bien vite. Voyons donc, Hélène. Voilà que tu recommences, pauvre sotte. Comme si tu ne pouvais rien trouver de mieux à faire que de te mettre à penser. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle lecture. Bien entendu, vous pouvez écouter d'autres textes sur notre chaîne YouTube et nous suivre sur notre page Facebook. À bientôt !